Générique ... Etrez de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal du Centre de ce mardi 13 juillet 2021 sur la centrale Togo Télévision, La Torche des Générations. Nous sommes en période pluvieuse et c'est le meilleur moment pour laborer la terre. Entre l'utilisation des intrants chimiques, parfois d'origine douteuse, et source des problèmes écologiques et sanitaires, et la méthode traditionnelle, Akla Panakinaou, jeune agriculteur au centre Cefige Togo, conseille le compost, une pratique traditionnelle pour avoir de bonnes récoltes. Nous sommes ici au centre de formation et d'insertion des jeunes du Togo. Et ici, nous sommes dans l'espace du compostage. L'idée est venue du centre, à voir comment nous devons amener les paysans à manger sain, à ne plus avoir des problèmes de santé et autres. Et voilà, nous nous sommes dit, nous devrions commencer par utiliser le compost, qui a été abandonné depuis des années par nos parents, qui étaient tellement solides. Ils faisaient toute activité et ils avaient une longue vie. Donc voilà, ici, c'est juste pour montrer comment monter un tas de compost. Si nous revenons en arrière, nous verrons que, depuis un temps dans nos milieux respectifs, dans nos villages, derrière les cases, il y a une fosse où on ramasse tout tordu et on y mettait. Tout ce qu'on balaie dans la cour, tout ce qui est comme débris d'aliments, reste d'aliments, des feuilles, et c'est là aussi qu'on attachait les chèvres au piqué et on leur donnait du fourrage. Le reste du fourrage était dans la fosse. Nous verrons aussi qu'il y avait aussi les excréments de ces animaux-là qui faisaient du compostage sur place. Voilà, l'idée aussi nous est venue de commencer par le faire, parce que cette pratique a été abandonnée depuis un temps. Et comme je le disais avant, nos parents-là étaient tellement solides au point où on n'en revenait pas. Donc, ça c'est un peu l'historique du compostage. Et donc, nous allons commencer bientôt à démontrer comment faire notre compost. Nous avons plusieurs matériaux ici avec lesquels nous ferons notre compost. Si vous voyez par ici, nous avons de là, du fumier, des bruites de volaille que nous allons utiliser, des branchages, les nervures de palme, de la paille, du terreau, et de la cendre, de l'eau. Donc, ce que nous allons utiliser ici pour notre compostage, c'est juste des matériaux locaux. Rien n'est venu d'ailleurs. Non. Nous avons aussi les drèches d'anacardes. Puisque le centre fait du jus. Donc, les restes des drèches, nous les broyons pour l'utiliser comme en compost. Dans un premier temps, nous allons choisir le site de compostage. Donc, la première étape consiste à damer le sol de façon qu'il soit ferme en l'arrosant juste pour raffermir. La troisième étape consiste à commencer le compostage proprement dit en mettant la paille hachée sur une première couche. Ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, nous mettons du fumier de volaille que nous avons. Cinquième, nous mettons le terreau que nous avons récolté dans la forêt. Sixième étape, nous mettons les cendres. septième étape, nous paillons. Huitième étape, nous mettons une jauge pour servir de thermomètre dans le cœur du compost pour pouvoir évaluer la température qui règne. Après, de temps en temps, on vient vérifier avec ce bâton que je suis en train de placer qui va jusqu'au fond. Et ça y est, dorénavant, c'est notre thermomètre. C'est avec ça, nous allons vérifier la température. Pour finir, nous allons terminer le paillage. On paille l'ensemble. Il n'y a pas un côté qui doit être là sans être faillé. Voilà, nous avons fini le processus du compostage pour cette première phase. Il reste encore deux phases. Il y a le premier retournement et le second retournement qui se feront successivement à partir de la troisième semaine. Nous venons pour faire le retournement puisque tous les éléments compilés ne vont pas avoir le même niveau de dégradation. Donc, maintenant, nous allons venir pour un premier retournement puisque actuellement, il y a un processus qui a été déclenché. les bactéries et les champignons ont commencé leur activité. Ils ont commencé par et c'est la phase qu'on appelle la phase chauffante. Dès demain, si quelqu'un plonge sa main à l'intérieur, il verra qu'il est au-delà d'une température de 60 degrés. C'est cette phase que nous appelons la phase chauffante. suivant la phase de refroidissement où nous serons à une température de 30 à 40 degrés Celsius. Ça, c'est la phase de refroidissement. La dernière phase est celle de la phase de finition où nous avons obtenu complètement notre compost et dans ce compost, à ce moment, nous verrons des éléments tels que les vers de terre, les scarabées, les termites qui colonisent notre compost. À ce moment, nous verrons que notre compost est bien. Nous pouvons l'apporter sous nos plans pour avoir un bon rendement dans nos exploitations. Même en Côte d'Ivoire, les femmes ont compris l'importance des produits bio. Ainsi, les femmes se sont donc tournées vers l'agriculture vivrière bio. Ainsi, les boîtes d'aubergines, arachides, poivres, piments, gombo et autres fleurites dans les kiosques et attirent de nombreux clients. Autant de produits sains qui proviennent des champs de plus de 2000 agricultures. On ne fait plus de produits. On ne mange plus de produits, on a acheté tout. Maintenant, ça la met au travail. L'objectif de cette agriculture à 100% bio pour ces femmes, obtenir une autonomie financière mais aussi préserver leur santé mais aussi celle de leurs proches. Avant, on ne traitait pas le sol. Mais à un moment, il y a eu traiter le sol. On a perdu le riz local d'avant. On a réfléchi, j'ai appelé mes amis, j'ai dit non, il faut qu'on aille sensibiliser le terrain en même temps qu'on parle de cacao, il faut qu'on parle de notre nourriture parce que c'est ce qui nous tient. Donc, il faut qu'on sensibilise les femmes de ne plus faire traiter le sol. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Excellente suite de soirée chez vous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501